Isabelle, on a passé un moment avec vous à Paris. Alors, vous avez un quartier qui est le 17e. Oui, qui est mon quartier. Là, vous avez un piétateur. Et puis, on vous a réservé une surprise. Une surprise de taille. D'autant qu'il pleuvait. Oui, mais ça ne me fait pas très peur, là. Oui, j'imagine. Bon, c'était au mois de juin. Pourtant, c'était il y a 48 heures ou il y a 3 jours, je crois. Et il pleuvait, mais à trombe. Alors ça, ça ne vous a pas inquiété. Non, non. On ne vous dit pas où on l'a emmené. Mais en tout cas, c'était une jolie expérience. C'était la première fois que vous vous rendiez dans cet endroit. Et c'est Philippe Egeperce et Pierre Coussier qui vous ont accompagné. On est dans le 17e. Et je pense que je m'y suis attachée à ce quartier-là parce que c'est le premier quartier dans lequel j'ai vécu à Paris. Est-ce que vous aimez les surprises? J'adore les surprises. Je suis vraiment comme une enfant. J'ai gardé ça, cette espèce de capacité d'émerveillement. Premier indice, on va se mettre au vert. Est-ce qu'on sort un peu de Paris? Oui. On sort de Paris. On sort de Paris. OK. Deuxième indice, on espère que vous n'en aurez pas besoin. Donc, il y a de l'eau. Des flotteurs. Est-ce qu'il y a des étangs? Des lacs. Des lacs. Est-ce qu'on va au bois de boulogne? Oui. Oui. Ah, je rêve d'y aller. Est-ce qu'on s'en va faire de la barque? Oui. Ah, je suis contente. Là, on entend la pluie, mais on devrait être... Ça va, je suis capable de braver les intempéries. Si on n'avait pas des moments de tourmente, si on n'était pas un peu bousculé, je pense qu'on ne serait pas en mesure d'apprécier autant... Voilà, il y a de l'orage. Il y a du tonnerre, des éclairs. Et puis après, il va y avoir une éclaircie. Puis on va trouver ça encore plus beau. Ah! C'est beau. Moi, j'aimerais bien avoir une maison juste là. Juste là, au milieu. Une petite maison d'écrivain. Peut-être que je me mettrai à écrire à un moment donné. Vous êtes quelqu'un de solitaire? Assez, oui. J'ai grandi avec le vent en pleine face, donc je suis capable d'en prendre. Vous êtes quelqu'un de solide. Je suis assez solide. Je suis une personne extrêmement sensible, hypersensible, mais assez inébranlable. On arrive aux barques. On arrive! On va les avoir méritées. Vous y croyez encore? Bien oui, j'y crois. Mais on ne va pas se laisser intimider par trois gouttes de pluie, non. En Gaspésie, on est comme habitués d'avoir les quatre saisons dans la même journée. Mais moi, j'aime ça. J'adore ça. Vous seriez capable de partir sous l'orage, là? Sur une barque? Oui, oui, je pourrais. Chiche. Bien, je m'en prie. Est-ce que vous avez le pied marin? Bien, je pense que oui. J'ai le pied marin, le coeur marin, tout. J'ai un tatouage avec une encre de bateau. Voilà. Il représente quoi? Bien, les ancrages, mon fils, les mille marins que j'ai faits dans ma tête. Parce qu'on voyage beaucoup dans nos têtes aussi. Ça demande de l'entraînement quand même, hein? J'ai pas beaucoup de coordination, mais j'ai beaucoup de volonté. Regarde, il y a des gros poissons! Ils sont énormes! Mon Dieu, j'ai peur. Là, il pourrait m'arriver un malheur, là. Est-ce que vous êtes romantique? Pas assez. Je prends pas assez le temps d'aimer, des fois. Et c'est drôle parce que je chante beaucoup de chansons d'amour. C'est peut-être une manière pour moi de répondre à la question. Vous êtes amoureuse, je m'envoie. Ça se voit, non? Tous les trains, tous les bateaux, tous les avions ne m'emmèneront jamais assez loin. Sous-titrage ST' 501